On est au moment du dernier numéro, de la scène ouverte. Et en plus après vous allez avoir le vent chaud et le feu. Et pour vous consoler à cette idée, pour vous préparer, Lay vous a conçu une petite balade poétique. Sur le fronton du temple d'Apollon à Delphes, il y avait deux préceptes. Il y en a un que tout le monde connaît, il est célèbre, c'est le fameux « connais-toi toi-même » qui a été repris par Socrate. Tout le monde le connaît, mais il y en a un deuxième que le monde entier semble avoir oublié. Celui-là, c'est rien de trop. Rien de trop. Je vous dis bonjour, mais en fait je ne sais pas qui vous êtes. Et je vous pose la question, qui êtes-vous ? Franchement, qu'est-ce que vous pourriez me répondre ? Vous allez peut-être me donner votre nom ? Ok. Et vos parents auraient pu choisir un autre prénom ? Ou vous transmettre un autre nom ? Auriez-vous été un autre pour autant ? Vous pouvez vous définir aussi par votre profession. Et vous auriez pu choisir un autre métier, n'est-ce pas ? Seriez-vous quelqu'un d'autre pour autant ? Alors vous pouvez vous définir par une qualité peut-être. Je suis quelqu'un de gentil, de créatif, de fort. Vous voyez ? Et peut-être que votre voisin a exactement les mêmes qualités. Tout en étant une autre personne, n'est-ce pas ? En fait, vous ne pourriez même pas vous définir par vos gènes. Parce que si vous aviez un frère jumeau ou une sœur jumelle, eh bien, il aurait exactement le même patrimoine génétique que vous, tout en étant une autre personne. Alors, qui êtes-vous ? Non mais, on est bien d'accord que, en redescendant sur Terre, nous nous posons la question de savoir comment nous présenter à nous-mêmes. Déjà, quelqu'un qui va rentrer sur scène avec quelque chose à dire, il va être là dans les rages, il va dire « Rûte, laisse, qu'on va comprendre, laisse, qu'on va comprendre que par la même langue, que nous sommes la même race. Et déjà, c'est un problème, il y en a même, c'est l'heure. On est dit aux gens qui sont la même race que d'un sujet qu'ils ont en commun. Et en renonçant à la reconnaissance, j'ai obtenu l'épanouissement. Parce qu'en fait, c'est difficile pour beaucoup d'entre nous de savoir qui on est. Et voyez-vous, moins on sait qui on est, et plus on a envie d'exister. Alors, on s'accroche à tout ce qui peut nous valoriser. Les images, les apparences, les rôles. Par exemple, on peut s'accrocher à son rôle professionnel, l'idée de s'identifier à son métier, d'exister à travers son métier. On peut s'identifier aussi à son intelligence, sa culture, ses idées. On peut aussi s'accrocher à ses possessions, à son apparence physique. En fait, plus je ferai ça, et plus je m'enfermerai dans une représentation de moi-même, qui m'éloignerait de qui je suis. On risque de se perdre à travers ces fausses représentations. Et néanmoins, j'ai réalisé que... Je n'avais plus rien, mais j'existais toujours. Ça m'a fait un drôle de sentiment. Je pense que ce qui peut vous arriver de plus beau, de plus précieux dans la vie, c'est de réaliser que vous êtes autre chose que le positif. La confiance, on la trouve quand on apprend à s'aimer véritablement. La confiance, on la trouve aussi quand on apprend à accepter l'échec. Et une fois que cette confiance est atteinte, on devient libre. Il y a 2500 ans, les sages de la Grèce antique nous invitaient à nous connaître et ne pas se prendre pour ce que l'on n'est pas. En fait, votre simple présence est d'une grande valeur et n'a pas besoin d'être enjolivé d'une façon ou d'une autre. Allez à la rencontre de votre propre chemin, allez dans cette direction, parce que c'est à ce moment-là que la vie prend son véritable sens. Applaudissements 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 Applaudissements